C'est bien d'être débutant, mais c'est bien aussi d'être l'égal des autres. On dit, à juste titre, qu'il n'est possible de véritablement communiquer qu'entre pairs. C'est parce que, dans une hiérarchie, il est très difficile de faire remonter l'information jusqu'en haut. Ceux qui sont au sommet, c'est l'un des risques de progresser, ont fait usage de leur savoir-faire, de leurs opinions, de leurs savoirs, de leurs compétences, afin de revendiquer moralement leur statut. Ils sont, par conséquent, peu motivés pour admettre leurs erreurs, pour apprendre ou changer, et ont beaucoup de bonnes raisons de ne pas le vouloir. Si un subordonné révèle l'ignorance d'une personne dotée d'un meilleur statut, il risque de l'humilier, de jeter le doute sur la validité de son influence et de son statut, et de le faire passer pour un supérieur dépassé, un compétent, voire un imposteur. Pour cette raison, si vous avez un problème, il est très sage d'aller voir votre patron en privé et d'avoir une solution viable à lui proposer. Il existe également des obstacles au flux d'informations vers le bas. Par exemple, le ressentiment que pourraient ressentir les individus en bas de l'échelle au sujet de leur position, en théorie plus basse, peut les inciter à refuser de réagir de manière productive aux informations venant de plus haut ou, dans le pire des cas, peut les pousser à travailler à contre-courant, et ce, par pure méchanceté. Par ailleurs, les plus inexpérimentés et les moins instruits, ainsi que ceux qui occupent un poste de subordonnée depuis peu, et qui, par conséquent, manquent de repères dans ce nouvel environnement, peuvent se révéler plus facilement influençables par le rang de leur supérieur et l'exercice du pouvoir, plutôt que par la qualité de son argumentation et l'observation de sa compétence. Les pères, quant à eux, doivent généralement être convaincus. Leur attention doit être soigneusement partagée. Être entouré de pères revient à exister dans un état d'égalité et à accepter les concessions mutuelles nécessaires au maintien de cette égalité. C'est par conséquent une bonne chose de se trouver au milieu d'une hiérarchie. C'est une des raisons pour lesquelles les amitiés sont si importantes et se forgent si tôt dans l'existence. D'ordinaire, un enfant de deux ans ne s'intéresse qu'à lui, bien qu'il soit aussi capable d'actions réciproques simples. La même Scarlett que celle que j'ai évoquée plus haut, ma petite fille, me tend volontiers une de ses peluches préférées, reliée à une tétine, quand je la lui demande. Ensuite, je la lui redonne ou je la lui lance. Parfois, elle me la relance. Enfin, elle la jette dans ma direction, disons. Elle adore ce jeu. Nous y avons aussi joué avec une cuillère, un ustensile qu'elle commençait tout juste à maîtriser. Elle jouait de la même façon avec sa mère, sa grand-mère, tous ceux qui se trouvaient à distance de jeu, si elle les connaissait suffisamment pour ne pas se montrer trop timide. C'est le début des comportements qui se muent en partage à part entière lorsque les enfants sont plus âgés. Quelques jours avant que je rédige ces lignes, ma fille Mireilla, la mère de Scarlett, a amené son enfant à l'air de jeu en plein air sur la terrasse de leur résidence. D'autres enfants étaient déjà en train de jouer, la plupart plus âgés qu'elle et il y avait quantité de jouets. Scarlett passa son temps à en amasser le plus possible à côté de la chaise de sa mère et affichait un certain mécontentement quand d'autres enfants venaient en subtiliser un pour eux. Elle arracha même une balle des mains d'un autre enfant pour l'ajouter à sa collection. C'est le comportement habituel des enfants de cet âge. Leur capacité à partager, même si elle n'est pas absente et capable de se manifester de façon vraiment attachante, est très limité à cette étape de leur développement. À trois ans, cependant, la plupart des enfants sont capables de vraiment partager. Ils savent repousser la gratification suffisamment longtemps pour attendre leur tour lorsqu'il s'agit de participer à un jeu où tout le monde ne peut pas jouer en même temps. Ils commencent à comprendre le but d'un jeu et à en suivre les règles, bien qu'il ne soit pas à même de décrire ces dernières de manière verbale cohérente. Ils se forgent des amitiés en fonction de leur exposition répétée à des enfants avec qui ils ont négocié avec succès des relations de jeu réciproques. Certaines de ces amitiés deviennent leurs premières relations intenses hors du cercle familial. C'est dans le contexte de telles relations qui ont fortement tendance à s'établir entre égaux en âge ou du moins au même stade de développement qu'un enfant apprend à tisser des liens étroits avec un père et à traiter les autres de manière appropriée tout en réclamant la même chose en retour. Ce lien mutuel est crucial. Un enfant sans au moins un ami proche est nettement plus susceptible de souffrir plus tard de troubles psychologiques, si ce n'est de crises d'angoisse ou un caractère antisocial. Et ceux qui ont le moins d'amis sont aussi les plus susceptibles de rester sans emploi et célibataire une fois adulte. Rien ne prouve que l'importance de l'amitié décroisse de quelque manière que ce soit avec l'âge. D'après le sondage du 30 juillet 2019 de YouGov, la génération Y est la plus solitaire. 25% des concernés n'ont aucun camarade et 22% aucun ami. Ce qui, si c'est vrai, est particulièrement inquiétant. Toutes les causes de mortalité semblent réduites chez les adultes dotés d'une vie sociale de grande qualité, même en tenant compte de l'état de santé général. Cela reste le cas chez les personnes du troisième âge, dans le cas de maladies comme l'hypertension, le diabète, l'emphysème et l'arthrite, et chez les adultes jeunes ou vieux, dans le cas d'infarctus. Curieusement, il est prouvé que c'est le fait de donner du soutien social plutôt que d'en recevoir qui octroie ses avantages protecteurs et que, sans surprise, ce sont ceux qui donnent le plus qui reçoivent le plus. Il semble donc véritablement mieux de donner plutôt que de recevoir. Les pères sont à l'origine des fardeaux comme des joies de la vie. Récemment, ma femme Tami et moi avons souffert de graves problèmes de santé. D'abord elle, puis moi, mais nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des membres de notre famille. ma belle-sœur et mon beau-frère, ma mère et ma sœur, nos enfants et des amis proches qui sont restés à notre chevet et nous ont aidés durant un certain temps. Ils ont mis leur existence entre parenthèses pour nous aider. Avant cela, quand mon livre 12 règles pour une vie est devenu un succès et tout au long de la série de conférences qui a suivi, Tami et moi étions proches de personnes avec qui nous partagions notre bonheur. Il s'agissait d'amis et de membres de notre famille sincèrement ravis de cette réussite qui suivaient avec intérêt ce qui se passait dans nos vies et qui étaient prêts à discuter de cette réaction impressionnante du public. Cela a considérablement accru l'importance et la signification de tout ce que nous faisions et réduit l'isolement qui est susceptible de produire un tel bouleversement dans une existence. Au travail, les relations établies avec des collègues de même statut sont une autre source importante de régulation par les pères, en plus de l'amitié. Pour entretenir de bonnes relations avec ses collègues, il faut, entre autres, accorder du crédit à ceux qui le méritent, prendre sa part du travail dont personne ne veut mais qu'il faut faire, rendre à temps un travail de grande qualité lorsqu'on est en équipe, être présent quand on a besoin de vous et, de manière générale, en faire un peu plus qu'exiger. L'approbation ou la désapprobation de vos collègues récompense et renforce cette réciprocité permanente, ce qui permet, comme le partage qui est nécessaire à l'amitié, de maintenir une fonction psychologique stable. Mieux vaut être quelqu'un sur qui on peut compter, notamment pour les personnes avec qui vous avez travaillé quand elles avaient des problèmes personnels, soit disposer et à même de vous aider. Grâce à l'amitié et à nos relations, nous modifions nos penchants égoïstes en apprenant à ne pas toujours nous mettre en avant. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau Sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada